Chers apprenants, chers apprenants, merci d'être venus à cette nouvelle leçon. Donc, leçon 44. Au cours de cette leçon, nous allons faire l'utilisation de « se peut ». C'est-à-dire lorsque la lettre « se » et la lettre « peut » sont combinées. Alors, comment nous allons les utiliser dans la construction des phrases et la formulation des mots ? Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Premièrement, je lis les sons « se peut ». Alors, quand on écrit comme ça, un seul, on prononce « se ». Maintenant, si j'écris comme ça, le « se » et « p » avec une troisième lettre, on prononce « ispa ». D'accord ? « Ispa ». Si j'écris comme ça, et là, on prononce « ispo ». Attention, voilà, « ispo ». D'accord ? Si j'écris comme ça, on dit « ispi ». D'accord ? Si j'écris comme ça, on dit « ispec ». Donc, on dit « ispec ». D'accord ? Si j'écris comme ça, si j'écris comme ça, on dit « ispec ». D'accord ? « Ispec ». Alors là, ça, c'est « pétite ». En « pétite », maintenant, je lis les mots. Je lis les mots. Ça veut dire, nous allons maintenant former des mots à partir de la combinaison de « se » et « p » ici. D'accord ? Maintenant, si j'écris comme ça. Voilà. Et là, on prononce « le isportif ». D'accord ? Le isportif. Si j'écris comme ça. Très bien. Et là, on prononce « une ispirale ». D'accord ? Une ispirale. Maintenant, si j'écris comme ça. D'accord ? On prononce ça « mon ». Maintenant, si j'écris comme ça. D'accord ? On dit « mon ispectacle ». D'accord ? « Mon ispectacle ». D'accord ? Maintenant, si j'écris comme ça. Voilà. Ça, c'est « isplan ». D'accord ? D'accord ? Donc, on prononce « isplendide ». D'accord ? Si j'écris comme ça. Et là, on lit « l'espace ». L'espace. D'accord ? Si j'écris comme ça. Très bien. Donc, « ispontané ». D'accord ? « Ispontané ». Et si je reviens là, vous voyez ? Je crie ici. Je crie ici. Voilà. Donc, « aspirateur ». D'accord ? « Aspirateur ». Et si je reviens là, j'écris. Voilà. « Isparadra ». D'accord ? Et j'écris ici. Voilà. « L'inspecteur ». « L'inspecteur ». D'accord ? « L'inspecteur ». Maintenant, je lis très rapidement. Je lis les mots. « Le « isportif ». Le « isportif ». Une « ispirale ». Mon « ispectacle ». « Isplendide ». « L'espace ». « Ispontané ». « Aspirateur ». « Isparadra ». « L'inspecteur ». « L'inspecteur ». Voilà. Comment avec la combinaison de ces deux lettres, le « ce » et « peu », nous avons pu former des mots et des syllabes. Voilà. Désormais, vous allez les utiliser autant pour pouvoir former d'autres mots très importants pour pouvoir construire votre expression française. Merci. Surtout, ne quittez pas. Restez en contact avec nous pour la prochaine séquence. Sous-titrage ST' 501